Il y a comme ça des évidences où vraiment j'ai fermé le scénario, j'ai fait « waouh ! » C'est un cadeau quoi, je peux pas passer à côté de ce rôle. Tu sais pas ce qui s'est passé il y a 6 mois là-bas ? Mais quoi ? Tu te rappelles pas de ce qui s'est passé là-bas il y a 6 mois sur ce rond-point ? Je sais pas moi. Tu sais pas ? T'as oublié ? Je sais pas, je sais pas. Ah bah y'a ton collègue, hein, Kevin Letillier. Il est mort sur cette route, hein, en faisant le con, sans casque, pareil ! On fait quoi ? On appelle les parents après ? Je serai ton père, je t'en foutrai une, ok ? C'est pas mon père. Non, je suis pas ton père, mais tant mieux, tu vas faire un tour en cellule, hein, et tu vas réfléchir. C'est moi qui appelle les parents. Xavier voulait tourner chez lui, dans sa région, Normandie, raconter l'histoire de ses paysans, qui sont ses voisins, de ses gendarmes, qui sont à la gendarmerie de chez lui, et tourner avec sa fille et sa femme. Je vais me glisser là-dedans, donc voilà. Et ça c'était le préambule de départ, qui ne m'effrayait pas du tout. C'était un tournage dense, intense, avec beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance envers tout le monde, parce qu'en plus, j'étais entouré de professionnels, de non-professionnels, de gens qui, à travers ce film, racontent leur vie, en fait. Et donc, c'était très beau, en fait, de les écouter, de vivre à côté d'eux. C'est pas bien soigné, mes bêtes ! Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Bande de connard ! Monsieur Laforge, on veut juste le passeport de chaque bovin, et le registre sanitaire, c'est tout. C'est ce qu'on te demande, j'ai rien. Un métaux de Beauvoir, non, il n'aime pas du tout répéter. Il jette le scénario à l'autre bout de la pièce, en disant que c'est maintenant qu'on fait le film. Mais du coup, ça permet de se réinventer, et de se dire qu'il y a des choses encore à découvrir, à creuser, en étant là, simplement. Et puis, le temps, c'est-à-dire qu'il transforme le temps, en règle générale, sur un plateau, on court derrière le temps, comme dans la vie, d'ailleurs. Et Xavier, non. Xavier, il ralentit, il adapte le temps à sa volonté, et à ce qu'il ressent. Et donc, du coup, on va parler, on va s'arrêter de tourner, raconter une blague, et tout d'un coup, au début, on est un petit peu sur qui vivre, en disant, mais on n'arrivera pas, il faut qu'on finisse la scène. Et en fait, on s'abandonne à ça, et du coup, ça désacrénise un petit peu ce moment-là du tournage, de faire bien les choses, et ça fait du bien. Regarde pas, dans les yeux. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Regarde. Et alors, vous l'avez mis en couleur, et alors ? Regarde, là, les Jaguars. Demain, je piquerai un autre pour mettre là. Comme ça, on sera tous les trois. J'avais fait des petites choses, j'avais commencé très jeune, je vis à Bruxelles, à une époque où le cinéma belge n'existe pas comme il existait maintenant, mais avec une furieuse envie et une curiosité profonde de voir ce qui se passe sur un plateau de tournage, et comment on fabrique un film. Et donc, voilà, et donc, par ce biais-là, je passe des petits castings, jusqu'au jour où je passe un casting pour La Promesse, un casting qui se passe merveilleusement bien. Je rencontre pour la première fois les frères Dardenne. Ça se passe très bien, ils me posent des questions du style, est-ce que tu as déjà fumé des clopes ? Est-ce que tu sais conduire une mobilette ? Quelques mois après, ils m'ont rappelé, en me demandant de revenir et de repasser un casting avec les cheveux courts. Et je dis, ah ben non, il n'y a pas de question, à l'époque, j'avais les longs cheveux, j'y tenais. J'y tenais. Et donc, je dis, non, ben non, je ne vais pas me couper les cheveux juste pour ça. Si je fais le film, bien sûr, il n'y a pas de souci, mais... Et donc, on a fait ces deuxièmes essais. Et là, ils appellent et ils disent, voilà, cher ami, c'est toi qui es retenu pour le rôle. Je découvre le monde du jeu. Du cinéma, des adultes, du travail. Et ça me passionne. Et en même temps, je me dis, ok, c'est dense, quoi. Je ne suis pas sûr que je vais faire ça tout de suite, je suis encore à l'école. Mais en tout cas, c'est le premier geste. Et c'est le premier endroit, au moins, qui avait des problèmes à l'école, au niveau scolaire. C'était dur. Et là, c'était comme si j'avais une plaine de jeux à ma disposition totalement ouverte. Et vraiment, c'était grisant, quoi. Enfin, j'avais l'impression de pouvoir être libre. Est-ce que je peux te faire confiance ? Ouais, ouais. Alors voilà, je vais tuer quelqu'un. Qu'est-ce que je te raconte ? Il faut que je tue quelqu'un et que tu m'aides à le faire. Qui ? Quelqu'un, je te dirai. Mais t'es folle, Alice. Tu es quelqu'un ? Je rencontre François. La rencontre se passe tout de suite. On se marre. Il y a un truc qui se passe entre nous. Il me propose le film. C'est un film particulier à lire. J'avais 17 ans. Je me fais sodomiser par un ogre dans une forêt. Je me dis, voilà. Et malgré tout, je regarde Robe d'été, qui est un de ses premiers courts-métrages. Et je tombe amoureux de ce court-métrage et de sa poésie, de son cinéma. Et je sens qu'il y a quelque chose derrière. Alors qu'à l'époque, il n'était rien. C'était son premier film. Il a fait sitcom, mais qui était vraiment presque un film d'études. Et là, il débarque. Et je sens. Et j'avais le choix. Donc, je n'avais rien fait entre. Donc, c'est mon deuxième film. Et tout d'un coup, j'ai deux projets qui se mettent au même moment. Et je dois faire un choix. Donc, je dis, non, je pars avec le film de François. C'est sûr. Un peu plus, là. Qui c'est qui va creuser ? Je ne sais pas. On n'a pas pressé. C'est exactement, non ? Là, on est en Corrèze. Il fait beau. On termine tôt. Parce que dès le départ, François est quelqu'un qui tombe très, très vite. Et donc, les journées, on passe à travailler et à prendre du bon temps. Je tombe amoureux de l'actrice principale. Je me dis, je gagne ma vie grâce à ça. Je me dis, mais c'est le rêve ultime, je veux faire ce métier. Sans comprendre encore qu'il ne fallait pas valoir que je travaille, que je découvre. Parce que ce n'est pas juste bien d'être là. Et voilà. Mais une sublime découverte, une super amitié aînée avec François qui se poursuit aujourd'hui. Après plusieurs films. Yves, le défilé approche. On n'a rien pour commencer à travailler. Oui, je sais. Est-ce que tout ceci n'est pas dérisoire ? Non. Je retrouve Bertrand qui me propose son film et d'interpréter Pierre Berger en me disant, écoute, j'ai très envie, lis-le, je trouve ça très beau. Et au-delà de tout, j'ai Gaspard Huliel avec qui j'ai une amitié très forte depuis très longtemps. On a travaillé ensemble plusieurs fois. Et c'était primordial pour moi en tant qu'ami, au-delà même du film, d'être à ses côtés pour le voir grandir à travers ce personnage. Et donc on a fait des essais avec Bertrand et Gaspard. Et il y avait une forme d'évidence, je pense, pour Bertrand, c'est que la façon dont je regardais Gaspard, voilà. Avec une forme d'amour, d'amitié, qu'il aperçut. C'était très beau à faire. C'était une belle équipe. Et Bertrand est quelqu'un de dense et de très talentueux. Donc de l'observer travailler, c'est assez dingue. Écoute, tes règles, il ne faut pas en avoir peur. Au contraire, il faut s'en servir. On programme ton entraînement en suivant ton cycle. Par exemple, la première partie de ton cycle aura un effet sur ta masse musculaire. Tu auras plus de puissance, plus de force. Ton corps, si tu veux qu'il te réponde, si tu veux pouvoir le pousser au maximum, il faut que tu l'écoutes, il faut que tu ailles dans son sens. Et puis c'est beau, les règles. Ça marche avec la lune. C'est cosmique, en fait. Slalom de Charlène. Alors, le scénario m'arrive dans les mains, mais je mets beaucoup de temps à le lire. Et elle insiste et insiste. Pour elle, elle ne s'imagine pas ce film sans moi. Moi, je ne suis pas du tout au courant. On me renvoie le scénario. Je ne sais plus par quel lien. Ils disent, viens, relis-le, relis-le. Et donc, je le lis et je trouve pareil. Et voilà, je me dis, je finis le scénario, je me dis, mais ce sujet est primordial, de parler de ça. D'ouvrir le débat sur ça. Sur la complexité des rapports humains, d'un dominant à un dominé, dans ce milieu-là, avec cet âge-là d'écart. Et je rencontre Charlène, et tout de suite, je tombe devant une femme qui a une patate, qui a une énergie, qui a traversé ça, mais avec un sourire, qui n'est pas là pour vider son désespoir dans un film. Au contraire, il y a amené de la lumière. Et elle me fait rentrer dans une famille, un peu comme Xavier, sa propre famille, avec qui elle tourne depuis longtemps, qui est une famille de recherche. Ils sont jeunes, ils ont envie de chercher, de trouver des trucs. C'était super. Il y a une forme de laboratoire en plein milieu des montagnes. Et puis Noé Habitat, que je découvre face à la caméra, face au jeu, et où je retrouve des similitudes avec mon histoire et son instinct. Et donc voilà, une très belle rencontre. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la piolline, de l'attendre avec un petit fou qui était grandir. J'ai cueilli les fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. J'ai suiv decir, j'ai suivit, j'ai suivit. Sous-titrage Société Radio-Canada